Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à l'homme du bancaire. Il saura se reconnaître, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alors on m'a demandé une vidéo sur mes routines, donc je vais lancer cette vidéo tout de suite, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc je vais commencer par les soins de touche, si je puis dire. Donc j'utilise ce produit-ci. Donc un produit de la marque Cadier Paris, cosmétiques et nature, mousson familial à l'eau de bleuée et au lactosérum. C'est un produit cosmétique bio pour corps et cheveux, body and hair. Donc il est éco-certif. On peut l'utiliser donc pour le corps et les cheveux. Lors de l'achat, je n'avais pas vu qu'il pouvait faire shampoing. Alors, il faut quand même dire que l'odeur n'est vraiment pas top. Donc, afin d'arriver à convaincre mes princesses de l'utiliser, plutôt que d'utiliser des produits pleins de saleté. J'ai triché un peu avec le côté cosmétique bio. J'ai rajouté un petit morceau de pompe de bain de chez Lush. De cette manière, le produit est devenu plus sympa au niveau de la couleur et plus fruité au niveau de l'odeur. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, mais il n'en reste plus les masses. Il en reste vraiment fond. Je ne l'achèterai plus sur le site Amazon, puisque je compte réserver mes achats Amazon à ceux que je ne trouve vraiment pas ailleurs. Je vais donc me rendre dans un magasin, un petit supermarché bio qui s'appelle Natureo, afin de renouveler ce type de produit. Je n'aurais probablement pas les mêmes tarifs, mais je pense que c'est mieux. d'acheter local. Alors, c'est un produit made in France. Donc, voilà. Alors, si je ne trouve pas le même, je vais choisir un autre qui aura peut-être même une meilleure odeur. Voilà. En ce qui concerne le soin des cheveux, j'ai utilisé celui-ci, puisque je n'avais pas vu qu'on pouvait se shampooiner avec l'autre. J'avais acheté celui-ci, qui, à mon humble avis, n'est pas du tout suffisant pour les cheveux rêches et les cuir cheveux irrités. Il ne permet pas du tout un démêlage correct. C'est un peu un flop. Moi, j'ai rajouté de l'huile d'argan. Celui-ci est un shampoing au miel, au calendula et à l'avoine. C'est l'avoine qui m'a fait pencher pour cet achat, puisque l'avoine soulage les cuir cheveux irrités. Mais ça ne marche pas. J'ai rajouté donc de l'huile d'argan dedans pour améliorer quand même la nutrition sans partir sur une huile trop grasse de mon cuir cheveux. C'est celui-ci, sans ammonium, l'orésulfate, sans l'orésulfate de sodium, actif 100% bio, nature et progrès cosmétique bio-écologique. Celui-ci, du laboratoire Gravier. Je ne sais pas si c'est… Enfin, ça a l'air français, mais ce n'est pas notifié encore. Donc, tension active non sulfate. Donc, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce produit, je… voilà, pour moi, n'a pas énormément d'intérêt. Tu en as des jeux normaux, je pense que c'est bien. Ma petite fille l'utilise, parce qu'elle est plutôt favorable aux produits naturels. La grande, par contre, comme ça ne démêle pas du tout après, elle n'aime pas. Mais la petite a tout à fait accepté de l'utiliser. Et du coup, j'ai fait un petit démêl en maison, qui fonctionne très très bien. Dans lequel j'ai ajouté une fragrance égocertivier du Diffruti, pour que ça soit quand même un peu ludique. Voilà. Donc, on mélange. Donc, il suffit de le mélanger, et puis de le vaporiser. Deux ou trois pressions dans les cheveux. Et ça démêle vraiment très très bien, en laissant une odeur un petit peu fruitée dans les cheveux. Sans graisser, puisque mes filles se lavent les cheveux une seule fois par semaine pour le moment. Donc, comme je vous disais, le shampoing ici, moi, je n'en suis pas fan. Donc, bien entendu, ma petite fille a fallu continuer d'utiliser. Et moi, en fait, au final, je l'utilise pour me laver, parce qu'on ne va pas le gaspiller, c'est une aberration. Donc, je me suis refabriqué un shampoing solide, sans coco d'ulfate. Enfin, sans coco, oui. Parce que je pense vraiment que le tensioactif coco, ça ne me convient pas du tout. Celui-ci, alors, il contient du romarin, de la lavande, de la camomille. Donc, du ylang-ylang. Et, ne me rappelle pas tout ce que j'ai mis dedans. J'ai dû le noter. De la protéine de riz, ça c'est certain. De l'eau d'amamélis, ça aussi c'est certain. Et de l'huile de cucui. Hop. De l'huile d'avocat. Je vais me demander si j'ai pas mis encore une troisième huile. Je ne sais plus. Eux, ça ne sont pas mauvais, c'est pas désagréable. Et je trouve que mes cheveux se démêlent bien. Ils ne sont pas plus gras. Et après avoir cherché, cherché, un moyen de voir cuire un cheveux du moins irritable, l'association de ce shampoing solide et de ce spray d'eau d'amamélis, et bien donne, je trouve, de bons résultats. Donc, l'eau d'amamélis, je l'avais testé d'abord sur mon visage et dans ma crème. J'avais trouvé ça topissime, malgré l'odeur. Donc, eau d'amamélis, amamélis water, aqua des amamélis. Alors, elle est en tonique cutanée, particulièrement adaptée aux soins des peaux mixtes. Elle assainit et adoucit les peaux grasses et sensibles, grâce à ses vertus purifiantes et astringentes. En compresse, elle contribue à apaiser les peaux rouges et irritées, ainsi que les brûlures légères et les piqûres d'insectes. J'apprécie que ça a été mis dans un flacon coloré. C'est déjeuner. Et donc, je l'applique sur mon cuir chevelu, le matin et si besoin, le matin et le soir. Ça ne graisse pas. Et je trouve que le soulagement apparaît dans les minutes qui suivent. Mon estomac s'est invité à cette vidéo. Donc, l'eau de amamélis, je crois, va réellement faire partie de ma routine, je pense, pour un petit moment. Peut-être que je la mélangerai avec de la fleur d'orange pour avoir une odeur un peu plus agréable. Tout en parlant de l'eau d'amamélis, je vais passer à ma routine nettoyage de visage. Ma routine est de nettoyer ma peau avec, je pense, cette petite éponge bien connue maintenant et bien souvent décrite dans les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est une éponge végétale Conjac ou type Conjac. Celle-ci est moins irritante que celle que j'avais achetée précédemment, qui était noire. Je l'ai achetée chez Nature et Découverte, dans un centre commercial, pas très loin d'ici. Et j'en suis ravie. Au final, je ne l'ai pas payée si cher. 6,50€. Et j'en suis vraiment ravie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré acheter, même si c'est un centre commercial, dans un magasin à proximité de chez moi, en même temps que d'autres courses. Donc, une fois le visage bien nettoyé, matin et soir, surtout le soir, pour démaquiller, je finis mon démaquillage avec, soit mon eau d'amamélis. Je souhaite, si je vais forcer un peu sur le maquillage, ce qui est de plus en plus rare, en tout cas pour ce qui est rissile et tout ça, j'ai ce flacon qui est aussi à base d'amamélis, qui est une lotion micellaire. 3 en 1 à l'eau d'amamélis, sans graisse animale, sans alcool, free of animal fats, free of alcohol. 4. List of banished ingredients, animal fats, alcohol, parabens, oil by-products, mineral, oil stemming for the petrochemical industry and silicone. Donc, bon, ils redisent les propriétés de l'eau d'amamélis. Il y a aussi des extraits de myrdie pour affiner le grain de la peau. Voilà. Et donc, il ne faut pas en mettre dans les yeux, mais je l'utilise pour démaquiller. Voilà. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce n'est pas un produit que j'ai acheté dans une boutique. C'est un produit que j'avais reçu dans une box il y a un bon moment. Comme mon mari avait acheté deux fois la même box, j'avais deux flacons. Ce n'est pas gras du tout. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je n'aime pas quand je me dis, mec, d'y avoir du gras. Parce qu'après, j'ai l'impression que je suis sale. Après, bien entendu, le nettoyage, j'hydrate ma peau. Et je la nourris avec ma crème faite maison. Qui est celle-ci, légèrement vanillée. En tout cas, encore à nouveau, une huile de vanille. C'est une crème légèrement colorée. Mais qui ne colore pas la peau. On dirait que c'est une petite bébé crème. Et, à l'eau d'Amabilis, bourrage, arcron, avocat, du tout. Elle n'est pas, à proprement parler, hyper nourrissante. Et permet donc de se maquiller, si besoin, assez rapidement. Et de ne pas trop briller. Donc, pour le matin, c'est l'idéal. Pour le soir, si ma peau a souffert du froid ou du soleil, j'utilise cette huile végétale. Voilà. C'est une huile végétale de du hui. Alors, on n'en trouve pas partout. Donc, celle-là, par contre, je l'ai achetée sur internet. J'irai quand même voir si je peux en avoir dans le commerce local. Mais, pas sûr. C'est une huile qui est idéale. Car, c'est une huile sèche. Aussi bien pour les cheveux que pour la peau. Peut-être un peu comme l'huile de noisette. Faudrait que j'essaie l'huile de noisette. Donc, quand ma peau a bien souffert la journée, j'applique cette huile. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur l'ensemble de mon visage après avoir nettoyé la peau. Si, par contre, ma peau n'a pas trop souffert, j'utilise ceci depuis peu. C'est une crème anti-rides à l'huile d'argon et extrait d'hibiscus. Que j'ai acheté, en fait, en deuxième main, si je peux dire. La personne qui la vendait, ne l'utilisait pas. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas des personnes qui travaillent dans des magasins comme ça. Et comme j'avais fait la commande sur un vintage d'un produit d'un vêtement, je crois. Je me suis dit, pour la différence de prix, je vais prendre cette crème. Vous la voyez derrière, il est marqué pour les tons. Donc, je pense que ça doit être un produit qui ne s'est pas vendu. Ou d'une ancienne collection, je ne sais pas. Enfin bon, dans l'ensemble de toute façon. C'est une crème que j'aime beaucoup. Elle est un peu plus nourrissante que la mienne. Et très agréable. Par contre, à nouveau, l'odeur, ce n'est pas ça. Mais bon, après, c'est une question de... C'est une question de goût. ... ... ... ... ... ... ... Donc, je l'utilise. Je vais vérifier ce que je trouve. Je vais réfléchir pour en faire une moi-même. En ce qui concerne le parfum, j'avais fait du théodorant moi-même. il a tourné en tout cas moi je n'ai pas l'odeur comment je dirais un peu rance et puis j'en avais refait qu'il n'a pas tourné mais le stick y coincait et franchement ça m'a pris la tête et j'ai pas envie de me battre avec le stick et d'aller creuser dedans et je suis voilà j'étais un peu paresseuse j'avoue du coup j'ai acheté chez Natureo ce déodorant peau sensible et j'en suis tout à fait satisfaite son odeur est discrète douce et agréable donc Alpha Bisabolol Aloe Vera Cosmetic Bio enfin Melvita c'est assez connu je pense grâce à la synergie d'actifs purifiants de la vitamine E connue pour ses propriétés anti-oxydantes et d'une silice micro-poreuse absorbante ce déodorant aide à lutter contre les mauvaises odeurs et l'humidité sans bloquer le processus naturel de transpiration il est enrichi en aloe vera régénérant et en alpha bisabolol aux vertus apaisantes formulé sans aluminium et avec un parfum hypo allergique il contribue à protéger les peaux sensibles et les respecte naturels et organiques certifiés par l'EcoCert de l'écoCert de l'écoCert tenda available est le seul adresse l'adresse du site Il sent vraiment bon, j'aime bien Et donc, voilà, c'est une pie C'est très très doux Très agréable J'aime beaucoup Alors, du coup, ça ne vient pas parfumer au point de gâcher éventuellement le parfum Parfum, pour le moment, je suis en train de finir celui-ci C'est Lady Millions Comme vous pouvez le voir Voilà, il reste le petit fond comme ça C'est même pas toujours évident d'ailleurs d'avoir le fond Et sinon, mon coup de cœur Chez Coco Chanel Que j'avais acheté A l'aéroport Qui est l'eau tendre Chance que je n'avais pas trouvé en parfumerie J'avais craqué il y a 3-4 ans Déjà, quand j'étais partie pour la première fois en Espagne Je ne l'avais pas acheté Me disant que je n'en avais pas besoin Et que je pourrais en acheter quand j'en aurais besoin Et que ça coûtait cher Eh bien, pas de bol Parce que quand j'en ai eu besoin Je ne l'ai pas trouvé Donc cette fois-ci, besoin ou pas, je l'ai pris Parce qu'en plus, j'ai plus énormément de... Voilà, j'ai des flacons presque vides Et donc je n'ai pas acheté le flaconnage Joli joli J'ai pris la version de poche Que je trouvais élégante Et discrète Je ne collectionne de toute façon aucun flacon Donc il est inutile Que j'achète plus cher Puisque oui, ceci est moins cher au litre Que le parfum dans son flacon d'origine Dans ma routine Il y a aussi l'entretien des dents Mes dents sont brossées Alors Avec un dentifrice fait maison Donc il va falloir bientôt que j'en refasse J'ai dernièrement dû reprendre un dentifrice industriel Malheureusement Parce que J'ai eu un accès de sensibilité dentaire Au chaud et au froid Mais vraiment Super intense Je ne sais pas pourquoi Peut-être que j'ai mes sinus Qui sont un petit peu inflammatoires Et ça augmente ma sensibilité Mais le fait est que Ça me provoquait quand même Une souffrance importante Même me rincer la bouche Après le brossage était douloureux Donc Je me suis résignée A utiliser les deux dentifrices Pour soulager Et Hasard ou pas Je ne sais pas Ça va mieux Donc Je vais continuer encore un peu Et puis après J'essaierai de repasser A ce dentifrice maison J'utilise une brosse à dents Enfin c'est avec du charbon Alors malheureusement Elle-ci est en plastique C'est peut-être pas dans le bon sens D'ailleurs Voilà Celle-ci est en plastique A nouveau J'avais acheté un lot Sur internet Elles sont très douces Et il va bientôt falloir que je la change Puisque les poils se décolorent Tout doucement Donc j'irai bientôt Donc j'irai bientôt faire un petit tour chez Natureo Pour voir s'ils se revendent ou pas Parce que J'aime beaucoup J'ai arrêté le brossage électrique Parce que ça me faisait saigner Et que J'en ai parlé avec mon dentiste Qui n'était pas spécialement favorable Surtout sur des gencives sensibles A la brosse à dents électrique Et il est même anti-dentivrice industrielle Puisqu'il y a plein de perturbateurs De grainiens dedans Qu'il y a plusieurs études en cours Et que donc lui Voilà Elle ne le reconnaisse pas Donc il a trouvé Que c'était une très bonne idée Que je fabrique moi-même Mon dentifrice Et puis Ou sinon on peut aussi mâchouiller Un petit bâton de bois Donc j'ai encore oublié le nom Pour la journée Des choses comme ça Donc pareil Je regarderai par rapport à ce petit bâton de bois Si je peux en trouver un effectivement Pour quand je suis au travail Quoique maintenant je ne grignote plus Puisque comme je vous l'ai dit Je ne prends plus de petit déjeuner Puisque je fais du genre intermittent Et ça me convient merveilleusement bien Je me sens beaucoup mieux le matin Je n'ai plus d'hypoglycémie Vers 11h Je tremble Et du coup Qui me poussait à me jeter Sur tout ce que j'avais à manger Dans le tiroir du boulot Puisque j'avais essayé de faire attention A mon poids Je grignotais des choses quand même de bonne qualité Mais c'est quand même du grignotage Donc le fait de ne pas manger le matin Ça m'évite cette crise de faim comme ça A 11h je mange à midi Et puis je mange le soir Pas trop tard si possible Selon mes journées Et puis c'est tout Après le reste du temps je bois Donc c'est un genre intermittent De 16h Parfois 20h Si je suis en vacances Et que je peux manger tout Finalement faire un repas goûter Voilà Je ne sais pas si je suis oubliée Il y a quelque chose dans ma routine Bon à part les soins Mon tatouage Mais là Bon voilà Maintenant c'est Je ne mets plus de pépantaine Là je mets du cucuyé Et puis voilà Je réfléchis J'oublie quelque chose Maldite Je ne crois pas Mais bon Le maquillage quoi C'est ça Le maquillage Ici aujourd'hui Pour ceux que ça intéresse C'est un maquillage Donc je n'ai pas mis de mascara Je suis sur un maquillage Donc fait maison Donc les ombres sont faites maison Avec une ombre blanc cassé Au coin interne de l'oeil Qui a été faite avec des nègres Une ombre légèrement rosée Au coin Toujours au coin interne Une ombre violette Claire Et l'effet de profondeur Dans le pli De la paupière Dans le creux de la paupière A été fait Avec le mot foncé De la palette Unique que j'ai acheté Parce que mon mauve foncé Que je vais fabriquer moi-même Tire beaucoup trop sur le bleu Et c'est pas forcément Une couleur bleu foncé Que j'aime porter Voilà Donc comme vous avez pu le remarquer Sur mes photos Instagram Je préfère les maquillages rosés cuivrés A l'heure actuelle Que des maquillages plus forts Bon là aujourd'hui Je voulais faire un essai Je me dis Le rosé ne ressort pas assez A mon goût Mais bon Voilà Je fais des tests Pour voir Comment agencer tout cela Et me faire plaisir Alors je vais vous embrasser Et vous dire A la prochaine Sous-titrage ST' 501